Les combattants de l'indépendance, aujourd'hui victoriers, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Les combattants de l'indépendance, aujourd'hui victoriers, je vous salue au nom du gouvernement à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État 2. Point d'information 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministre 4. Examen et adoption des dossiers 5. Enfin, examen et adoption de textes La communication du Président de la République a porté sur trois points principaux à savoir 1. De la participation de notre pays au sommet sur l'adaptation au changement climatique ténu à Rotterdam Le Président de la République a fait le point de sa participation au sommet sur l'adaptation au changement climatique ténu à Rotterdam du 5 au 6 septembre dernier. Il a rappelé, au cours de ses différentes prises de parole, le rôle crucial et central que joue la République démocratique du Congo dans la protection du climat. Le Président de la République a également fait un plaidoyer sur la nécessité pour les pays pollueurs de respecter leurs engagements pour permettre aux pays africains d'être plus résilients face aux conséquences du changement climatique. Avec le Premier ministre des Pays-Bas, il a spécifiquement évoqué la nécessité du transfert de technologies dans les domaines de l'agriculture climato-résiliente pour permettre aux pays africains de produire et de repondre aux besoins urgents de leur population. Face à l'urgence d'agir pour protéger nos populations de la bénace climatique, le Président de la République a appelé à une évaluation approfondie de nos politiques et d'engagement, ainsi que de l'efficacité et l'effectivité de leur mise en œuvre. Il a invité le gouvernement à diligenter dans l'immédiat une évaluation de l'ensemble des résolutions gouvernementales dans les secteurs impactés par la problématique climatique. Par ailleurs, le Président de la République a salué les efforts entrepris pour une participation accrue de notre pays à l'agenda climatique global comme en témoignent l'organisation de la réunion des scientifiques à Yangambi et l'organisation de la pré-Cop 27 prévue au mois d'octobre prochain à Kinshasa. Les équipes gouvernementales ont été chargées de mieux préparer l'offre en matière de solutions climatiques, traduisant ainsi notre volonté d'être un pays solution muni de projets concrets et mobilisés de ce fait, renforcés de partenariats gagnants-gagnants lors de la prochaine COP qui s'étiendra en Égypte. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur la perturbation du marché intérieur de produits pétroliers. Face à la perturbation de l'offre du carburant, particulièrement dans la zone Ouest à Kinshasa, conséquence du conflit russo-icrénien sur le marché mondial, le Président de la République a chargé le gouvernement de mener de nouvelles actions afin de réduire la pression sur les finances publiques et sur le revenu des entreprises, tout en garantissant la disponibilité du carburant aux consommateurs à la pompe. Ces actions consistent notamment à renforcer le rôle moteur de la Société pétrolière nationale dans la sécurité des approvisionnements du pays, à remettre à la société comme l'est des industries de raffinage saussure dans sa fonction première de raffinage du pétrole brut, lourd et léger, et nettoyer sans complaisance la structure de prix et ce, dans le plus bref délai, récalifier les fonctions et la gestion du stock stratégique et du stock de sécurité. Le Président de la République a rappelé que le stock stratégique devait être reconstitué en nature et garantir un approvisionnement du marché national pendant au moins 60 jours lors d'une période de crise comme celle en cours. Le Premier ministre a été chargé de s'assurer que toutes les dispositions et actions sont prises afin de résorber cette situation de rationnement de carburant à la pompe avant le prochain Conseil de ministres. 3. De l'opérationnalisation du fonds de services universel. La loi cadre numéro 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications à la République démocratique du Congo, tel que Modicier promulgué en 2020, institue le Fonds des services universels, qui est alimenté à hauteur de 3% des revenus bruts générés par les opérateurs des télécommunications. Le Président de la République a rappelé que l'objectif poursuivi par ces dispositifs est d'offrir à la majorité de la population congolaise l'accès à la téléphonie mobile à la faveur des actions multiformes amenées par un organisme qui bénéficierait de ses moyens pour ce faire. La non-mise en oeuvre de ces dispositifs empêche ainsi toute gestion effective de fonds collectés, suivant les modalités prévues par la loi précité. C'est ainsi que le Premier ministre a été encouragé d'activer efficacement le processus de matérialisation de ce fonds dans un délai raisonnable, en tenant compte de l'actuelle configuration de l'écosystème numérique. Cela aura l'avantage d'optimiser la mobilisation de moyens nécessaires au financement des infrastructures, devant favoriser l'accès de tous les citoyens aux technologies de l'information et de la communication à des conditions financièrement abordables ou qui se trouvent sur les territoires nationaux. Intervenant à la suite de la communication du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a attiré l'attention du Conseil sur quelques points, notamment les problèmes de la pénurie de carburant dans le pays, en rappelant les instructions qu'il a données aux ministres du Budget des finances et des hydrocarbures pour le suivi et la mise en oeuvre de mesures urgentes qui ont été prises, dont les effets sont entendus dès les milieux de la semaine prochaine ou plus tard. En deuxième lieu, il a invité le gouvernement à suivre avec une attention soutenue la situation qui prévaut dans le Mindhombe afin de dénicher les véritables velléités qui se cachent derrière ces aventures bellicistes à la porte de la ville-provence de Kinshasa et de déceler la véritable origine de ces phénomènes, ces ramifications possibles ainsi que ces auteurs pour que ces derniers puissent être poursuivis et en repos devant la justice. En troisième lieu, le Premier ministre a informé le Conseil qu'il a conduit une délégation composée de quelques membres du gouvernement à Yangambi du 5 au 7 septembre 2022 pour lancer les travaux préparatoires de la 27e conférence de parti à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP26. Ces travaux ont été marqués par la tenue en partenariat avec la République arabe d'Egypte, d'une conférence internationale sur la contribution des forêts du bassin du Congo et les autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique, état des lieux et perspectives. L'enjeu ici est de faire un plaidoyer pour une économie congolaise verte, résiliente et à faible émission de carbone. En marge de cette mission officielle, le Premier ministre-chef du gouvernement en a profité pour lancer les 5 septembre 2022, la rentrée scolaire 2022-2023 à l'Athénée des Kisangani, une occasion pour lui de se rendre compte de l'effectivité de la mise en œuvre et de la consolidation de la mesure de la gratuité de l'enseignement dans cette partie du pays. Le Premier ministre a par ailleurs indiqué que dans la suite des décisions du sommet de la Communauté de l'Afrique de l'Est, tenu à Arouche en avril 2022, notre pays a accueilli du 7 au 9 septembre 2022 les secrétaires exécutifs de cette organisation accompagnés des 40 experts du secrétariat exécutif. L'objectif principal de ces séminaires était de permettre à la République démocratique du Congo de s'approprier des mécanismes de fonctionnement du traité ainsi que les modalités pratiques d'intégration afin de permettre aux différentes structures du gouvernement d'assurer l'intégration efficace de notre pays. Dernier entrant dans cette organisation. Avant de terminer sa communication, le Premier ministre-chef du gouvernement a spécialement donné la parole au ministre des Hydrocarbures. Ce dernier a rassuré le Conseil de la levée de la mesure de contingent de compte à la distribution du carburant qui frappait la ville de Kinshasa depuis quelques jours. Cette décision salvatrice fait suite aux efforts déployés par le gouvernement pour accélérer l'approvisionnement de la zone ouest du pays en carburant. Il a indiqué que les prochaines livraisons attendues arrivent plutôt prévues initialement permettant ainsi un retour à la normale quant au volume de carburant disponible à la pompe. C'est donc une bonne nouvelle pour le consommateur de Kinshasa qui était affecté par cette difficulté conjoncturelle qui vient de trouver son dénouement. Et le gouvernement maintient ses efforts pour maîtriser les effets et autres chocs exogènes résultant notamment de la guerre en Ukraine. Le ministre des Hydrocarbures a conclu son propos en rappelant qu'une série de mesures est en cours d'implémentation pour renforcer davantage notre système d'approvisionnement tout en préservant au maximum le pouvoir d'achat de la population. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif à l'État et à l'administration du territoire Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité, décentralisation et affaires coutumières a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous-état de siège mais aussi par le suivi quotidien de la situation prévalant dans la province du Maine-Dombe qui atteint le Congo et le Kuidu. Des mesures sont prises pour retablir l'autorité de l'État et faire renier la paix sociale. Au cours de la semaine qui se termine l'état d'esprit de la population a été dominé par l'intervention remarquable du président de la République chef de l'État lors de la tenue de la conférence sur le réchauffement climatique du Pays-Bas la persistance du conflit intercommunautaire Yaka et Teke et la montée du banditisme dans plusieurs grandes villes et centres urbains de la République. Complétant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur le ministre de la Défense et ancien combattant a présenté une synthèse de la situation opérationnelle, militaire et sécuritaire du pays qui demeure globalement sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Au sujet de l'évolution de la situation de l'épidémie à Covid-19 le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Pendant que la baisse de cas de Covid-19 se poursuit depuis 12 semaines, la létalité reste plafonnée à 1,5% et la campagne de vaccination s'intensifie à travers le pays. Il a invité la population à observer les mesures d'hygiène afin que notre pays maîtrise sérieusement cette pandémie. Le Conseil a pris acte de cette note d'information qui est aussi revenu sur la situation d'autres épidémies à travers le pays. Intervenant à son tour, la ministre et l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a fait le point au Conseil sur l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Elle a rappelé qu'au terme de cet arrêt, les montants intégrals dus à notre pays doivent être acquittés par l'Ouganda en cinq versements annuels de 65 millions de dollars américains, dont le premier est intervenu le 1er septembre 2022. Ces fonds sont logés dans un contre-histoire au ministère de la Justice et garde des Sceaux dans une banque locale, lequel compte ne pourra être actionné qu'après l'opérationnalisation effective du fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes et activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou à leurs élois. Elle est transfert des signatures à ces organes attitrés pour l'engager en tant qu'établissement public. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Deux autres rapports concernant cette fois-ci les secteurs de transport et de voies de communication et des désenclavements. Le ministre est de transport, voies de communication et des désenclavements. a présenté au Conseil deux rapports consécutivement aux orientations du Président de la République faites lors de la 66e réunion du Conseil des ministres tenue le 26 août 2022. Le premier a porté sur les travaux de construction de deux bateaux baliseurs d'affluons de la régie de voies fluviales RVF à Kindou et à Kongolo. A ces sujets, le ministre a informé le Conseil que dans le cadre du projet de transport multimodal PTM financé par la Banque mondiale, la RVF avait bénéficié de l'acquisition de deux baliseurs d'affluons qui devaient être construits sur deux sites au port de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo SNCC à Kindou et à Kongolo par l'entreprise JGH Marine AS du Danemark. Ces ouvrages devraient desservir le BIEF moyen supérieur de fleuve Kongo. L'achèvement de la construction de ces bateaux procède de l'effort de matérialiser la vision du Président de la République pour l'édification d'un État prospère et solidaire pour le bien-être de la population du Manimé des Tanganyikins à travers le développement économique et social. La fin de travaux interviendra dans trois mois. Bien que l'entreprise marine ait rénoncé à les poursuivre, pour ce faire, le ministre a sollicité du gouvernement la mise à disposition de moyens financiers restants pour la finalisation de dix travaux. Le second rapport a concerné la situation alarmante de la campagne nationale Congo-Héroïs. De l'état des lieux mettant en exergue de nombre de difficultés opérationnelles et techniques et structurelles auxquelles cette société fait face. Le ministre de Transport a présenté le plan de sortie de crise ainsi que le plan de stabilisation assorti des mesures et d'activités ciblées en vue de la restructuration et de la relance de cette compagnie. Il a été complété par le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre de Finance. Des propositions stratégiques ont été faites d'une part pour garantir la construction des bateaux baliseurs d'autre part pour sortir Congo-Héroïs de sa situation alarmante actuelle. Le Conseil a pris acte de ces deux rapports. À son tour, la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, a présenté au Conseil une note d'information sur le lancement de la réforme de l'Inspection générale du travail. Elle a rappelé que lors de la réunion du 6 mai 2022, le gouvernement de la République avait adopté le plan de concrétisation de la réforme de l'Inspection générale du travail assorti d'un budget prévisionnel pour sa matérialisation d'un chronogramme d'activité. La ministre d'Emploi, Travail et prévoyance sociale, a indiqué qu'un premier décaissement a été effectué et couvrira les activités de l'atelier consacré à l'élaboration et à la production des référentiels de compétences liées à chaque poste. En sollicitant du Conseil l'autorisation des procédés au lancement des activités liées à la réforme du 16 septembre 2022, la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, a signalé que cette réforme permettra de mettre fin au désordre dans les secteurs du travail, de consolider la paix sociale et d'accroître les recettes publiques. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de Ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres, le Conseil de Ministres a adopté le rélevé des décisions prises lors de la 67e réunion tenue le vendredi 2 septembre 2022. Au quatrième chapitre relatif à l'examen à l'adoption de dossiers, un dossier, il s'agit du dossier portant sur la relance de la société textile de qui s'en gagne ce texte qui. Le ministre de l'Industrie, a présenté au Conseil le dossier relatif à la relance de la société textile de qui s'en gagne ce test qui. Il a rappelé que cette société anonyme d'économie mixte créée en 1971 et opérationnelle depuis 1974 comprend 40% de participation de l'État congolais au capital social et 60% de participation de Texico SA. Après plus de 40 ans d'existence, l'outil de production est devenu complètement vétuste et obsolète avec un faible rendement qui ne permet plus de supporter les charges d'exploitation malgré l'effectif du personnel qui est passé de 2500 travailleurs en 1988 avec une production de 17,8 millions de mètres à 350 travailleurs depuis 2021 avec une production de 541 000 mètres. Actuellement, la SOTESKI dispose d'un plan de relance stratégique adopté par les organes de gouvernance sociétaire dont sa mise en oeuvre requiert un import de près de 17,5 millions de dollars américains pour une production de 108 millions de mètres par an. La relance de cette société aura un impact réel sur la vie de la population au niveau économique, sociale, fiscale et technologique. Il se traduira par le nombre d'emplois directs et indirects que la culture du coton va générer dans les provinces du Basuelé et des Littouris, les recettes fiscales qui en découlent et le développement et l'amélioration des conditions des productions par l'introduction de nouvelles technologies et les renforcements de capacités du personnel. Tenant compte de cet impact important, le ministre de l'Industrie a sollicité du gouvernement un accompagnement tant sur le plan financier qu'en termes d'enleigements fiscaux et douaniers aux fins notamment d'amortir le coût de production. Cette réalisation a-t-il précisé s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo. après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil de Ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de 13 textes. 1. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciales et locales de sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières a soumis au Conseil un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciales et locales de sécurité. Ce texte a été élaboré pour répondre à la nécessité de doter les comités provinciales et locales de sécurité d'un cadre juridique approprié en vue d'améliorer la gouvernance sécuritaire dans les provinces, les entités territoriales décentralisées et les entités territoriales déconcentrées par une approche participative associant la population à travers les acteurs non étatiques. Il a indiqué que ces comités provinciaux et locaux de sécurité constituent des instances importantes pour la matérialisation des six principales fonctions de la politique de défense et de sécurité à savoir la connaissance, la prévention, l'anticipation, la dissuasion, la protection et l'intervention. L'objectif poursuivi est de concrétiser la réforme de l'arme et de la police nationale et ainsi que l'humanisation des services de renseignement. L'application de ces décrets va résoudre les difficultés dans l'organisation et les fonctionnements des structures de gouvernance sécuritaire tant au niveau provincial que local de permettre d'anticiper efficacement sur les menaces sécuritaires, prévenir et résoudre durablement les problèmes sécuritaires. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. 2. Projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. La ministre est d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours à partir du 14 septembre 2022. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance loi. Projet de politique de défense de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil le projet de politique de défense de la République démocratique du Congo. Il a indiqué que ces documents reprennent les grandes options et principes politiques, stratégiques et militaires en vue d'assurer la défense de notre pays. Il établit aussi le pilier majeur sur lequel sera ensuite défini et bâti le tronc organisationnel et fonctionnel de notre armée. La mise en œuvre de la politique de défense devra se faire dans un cadre logique des six fonctions stratégiques classiques, à savoir la connaissance, la prévention, l'anticipation, la dissuasion, la protection et l'intervention. Des passerelles fonctionnelles, permanentes, formelles, devront être établies entre la défense militaire et la défense civile en vue d'une défense globale performante. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a précisé que les lois et textes réglementaires actuels de la défense et forces armées de la République démocratique du Congo devront être adaptées en conséquence. Après débat et délibération, ce projet de politique de défense nationale a été adopté. 4. 9 projets de texte rélevant du ministère de Finances Le ministre des Finances a présenté au Conseil 9 projets de texte à son examen et à son approbation. Il s'agit de premier à concerner le projet de loi de ratification de l'accord de crédit numéro 711.1 barz r du 1er juin 2022 conclu entre l'Association Internationale de Développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'autonomisation des femmes d'entrepreneurs et mis à niveau de PMO pour la transformation économique et l'emploi transforme. Ce qui est data montant de 150 millions de dollars américains. Le second texte à portée sur le projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de dons numéro E028-13ZR du 1er juin 2022 conclue entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise au niveau de PME pour la transformation économique et emploi. Les montants irrélatifs est de 150 millions de dollars. Le troisième texte quant à lui apporté sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7161-13ZR du 28 juin 2022 conclue entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'appui au transport et à la connectivité avec un montant de 427,98 millions de dollars américains. Le quatrième texte a concerné le projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de dons numéro E0850-13ZR du 28 juin 2022 conclue entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'appui au transport et à la connectivité. Les montants irrélatifs se chiffrent à 72,02 millions de dollars américains. Le cinquième texte était celui du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 270-66-13ZR du 1er juin 2022 conclue entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'accès de gouvernance et des réformes des secteurs des secteurs de l'électricité et de l'eau. Il a été consenti à hauteur de 300 millions de dollars américains. Le sixième texte a été celui relatif au projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de dons numéro 2D989-13ZR du 1er juin 2022 conclue entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du projet d'accès de gouvernance et des réformes des secteurs de l'électricité et de l'eau. Il a été approuvé à hauteur de 300 millions de dollars américains. Le septième texte a concerné le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6152-13ZR du 16 juin 2022 conclue entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et des santé. Le montant irrelatif est de 25 millions de dollars américains. Le huitième texte a été celui relatif au projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de dons numéro TF0B88631 d'un montant de 9 millions de dollars américains conclue le 16 juin 2022 entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et des santé. Le neuvième et dernier texte a porté sur le projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de dons numéro E0723ZR d'un montant de 25 millions de dollars américains conclue le 16 juin 2022 entre l'Association internationale de développement et la République démocratique du Congo au titre du financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et des santé. Par ailleurs, le ministre fait des finances a également saisi le Conseil sur l'urgence de faire approuver par les deux chambres du Parlement la loi anti-blanchiment et la nouvelle loi bancaire d'ici la fin du mois de septembre afin de réduire le risque pour notre pays d'être classé sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI. Après débat et délibération, ces neuf projets des textes ont été adoptés. Cinquième et dernier texte. Un projet de loi relévant du ministère des droits humains. Le ministre des droits humains, représenté par le ministre du numérique, a présenté au Conseil le projet de loi fixant le principe fondamental relatif à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce texte a-t-il expliqué fixe les modalités de protection judiciaire, administrative et sociale et des réparations au profit de ces victimes. Et il s'applique aux faits commis à partir de 1993, le ministre des droits humains a conclu sa présentation en rassurant que l'application de ces textes va garantir aux victimes et leurs ayants droits des mécanismes adéquats et adaptés pour accéder à la justice et à la réparation en vue de leur réinsertion ou de leur élèvement communautaire. Après débat et délibérations, le Conseil a aussi adopté ces projets de loi. Commencez à 12h. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 16h50. Je vous remercie.